Et autre grand titre de l'actualité, le gouvernement turc a accusé les rebelles du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, d'être à l'origine de l'attentat suicide à la voiture piégée qui a tué au moins 35 civils dimanche soir à Ankara, marquant une nouvelle escalade dans le conflit kurde. Malgré l'absence de toute revendication immédiate, le premier ministre islamo-conservateur Ahmed Davido Koukou a assuré lundi, sans surprise, que les enquêteurs disposaient d'éléments très sérieux, quasi sûrs, impliquant l'organisation terroriste séparatiste, la désignation habituelle du PKK. Ce nouveau coup porté en plein cœur de sa capitale, le deuxième en moins d'un mois, embarrasse le régime du président Recep Tayyip Erdogan. Son parti avait remporté les législatives du 1er novembre en promettant l'éradication de la rébellion kurde et en se posant en rempart contre le chaos. 11 personnes ont déjà été arrêtées en lien direct avec l'attentat. Selon les médias, 4 à 6 d'entre elles ont été interpellées dans la ville de Sanurfa, où a été acheté le véhicule piégé qui a explosé dimanche soir contre un autobus sur la très fréquentée place Kizileï. Selon les autorités, l'attaque a fait au moins 35 victimes et plus de 120 blessés.